Ces derniers temps on a eu pas mal de changements dans la méta, que ce soit de par les nouveaux persos bien débiles comme on en a l'habitude, mais aussi des choses un petit peu positives comme un équilibre général du jeu qui est quand même beaucoup plus intéressant. Yo la piratrice, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la tier list de la saison 106 et probablement des prochaines saisons aussi, s'il n'y a pas de trop gros bouleversements d'ici là. On verra si justement le prochain SBF va permettre d'apporter un petit peu d'équilibre comme Yamato, ou bien est-ce qu'il va être complètement broken et il va dominer la méta comme l'a fait Mama. On va aller voir ça, allez c'est parti je te laisse profiter de ça. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est que je vais vous donner mon avis personnel, ma tier list selon mon ressenti, donc qui bien évidemment je le rappelle va pas représenter forcément la réalité du jeu mais mon ressenti en tant que joueur. Et donc ce que je vous propose c'est que cette vidéo va être publiée le samedi 17, et donc dimanche 18, je serai en live sur Youtube, donc sur ma chaîne principale. Au niveau de l'horaire, je peux pas vous donner une horaire exacte, je peux vous donner une fourchette, ça sera sûrement entre 10h et 18h. Peut-être le soir, 10h du matin et 10h du soir. Je sais c'est très large. Peut-être que ça sera toute la journée. En tout cas pendant ce live là, j'aimerais bien qu'on fasse une tier list de la communauté, de vos avis, de ma communauté. Du coup ça représentera pas forcément la communauté et faire en globalité, mais ça permettra d'avoir un avis un petit peu plus général que mon avis personnel. Et justement je pourrais en prendre quelques-uns de vous en vogue, qu'on débatte de tels persos, que vous débattiez peut-être même entre vous. Parce que l'idée c'est pas non plus d'avoir forcément mon avis, mais d'avoir un avis général de la communauté. Et on ferait des petits sondages dans le chat pour savoir quel perso placé devant quel perso. Donc ça serait vraiment cool qu'il y ait un maximum de personnes à participer à ça. Après pour ceux qui auraient pas le temps ou qui seraient pas dispo, j'ai créé une nouvelle chaîne récemment. J'ai 4 OPTV Live. N'hésitez pas à aller vous abonner. Pareil, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Twitch. On fait d'autres jeux un petit peu. Et justement, cette chaîne en gros elle sert à quoi ? Elle sert pour les best-of. Donc j'ai vu que ça marchait pas plus que ça les best-of. Mais c'est un truc, il y en a quand même beaucoup qui tiffent. Donc ça sera la chaîne dédiée au best-of YouTube. Et aussi au rediff live de Twitch. Parce que comme Twitch, je conserve pas longtemps les rediff. Si jamais, voilà, vous voulez aller en profiter. Vous pouvez, en plus j'ai mis le chat maintenant. Donc ça veut dire que vous avez aussi le chat, enfin un mignon. Donc ça permet de profiter un petit peu de l'effet live. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller profiter de ça. Et surtout, je compte sur vous dimanche quoi. Alors du coup, on se retrouve sur TierMaker. Alors j'aurais piqué la tier list à un YouTuber. N'hésitez pas à aller check sa chaîne, à aller donner un petit peu de force. C'est un YouTuber espagnol il me semble. Donc voilà, vous avez la chaîne, je vous la mettrai en description. De toute façon, vous aurez le lien de TierMaker en description. Et justement, normalement, elle est récente. Il y a tout bon. Juste ceux-là, c'est des doublons, je crois bien. Et on va le faire en direct. On va le faire en direct. On va essayer de pas trop s'attarder sur l'argumentation des plus loin. Donc voilà. Donc là, on a les gratuits. On s'en fout. J'ai pas trop bougé ça. J'ai pas trop bougé. J'en ai juste viré quelques-uns. Farmable, pas jouable. Donc voilà, ça en est d'accord. Plus ou moins mauvais à fuir. C'est plus ou moins dans le même délire, mais on va un petit peu mieux. Tu vois, par exemple, Shinobu, Kiku, tu vois, c'est des parties dans Farmable, pas jouable. Mais pour moi, c'est pas pareil, Marco. Ça reste un minimum jouable. Ça reste un minimum jouable, mais à fuir un peu. Ensuite, on a en gros 6 catégories qui vont être un minimum intéressantes. Enfin, sur lesquelles on va s'attarder. Donc les 3 premières, je pense qu'on s'attardera pas trop. On argumentera pas trop. Et sur les 3 dernières, on essaiera de voir un maximum. Puis le but, ça sera de voir ça aussi un petit peu en live. Donc, il y a les difficiles à sortir en game. Jouable avec du skill. Fort avec du skill. Très bon sous-côté méta et top tier méta. Donc, on va voir. On va enquiller tranquillement. On va commencer avec Kaido Hex. On va les placer. On va placer à l'instinct. Et après, une fois qu'on argumentera, quand on fera les petits replacements. Bon, dans un premier temps, Kaido, ça, je pense que pour tout le monde, ça va partir dans top tier méta assez facilement. On va enchaîner avec Yamato. Yamato, c'est pareil. Je pense qu'on peut la placer assez facilement derrière dans un premier temps. Même si c'est un très bon BF. Kaido utilitaire, beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'on enchaîne directement avec le placement des Hex ? Bon, allez, vas-y. On va commencer avec le vif du sujet. Tant qu'à faire la Mama, pour moi, ça reste toujours devant un Kaido. Il n'y a même pas forcément besoin de beaucoup argumenter. Double type, attaquant, défenseur. Reste les invincibilités. Même si elle a de nouveaux prédateurs du style Yamato. Ça reste, voilà, de par toutes ses habilités, elle qui reste la dominante. Ni plus ni moins. Ensuite, on a du Zoro. Donc, Zoro, justement, là, on commence à avoir un petit peu des débats. Enfin, tout du moins pour moi, Zoro, Yamato, tu vois, il y a un vrai débat. Est-ce que Zoro est plus efficace que Yamato ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Parce que Yamato tape sur les pourcentages de PV. Donc, c'est un petit peu comme si elle était triple élément. Sauf que, Zoro, c'est pareil. Mais, elle, Yamato a un bouclier. Donc, l'aspect résistant, c'est un peu plus safe que juste des résistances brutes. Donc, basiquement, j'ai tendance à vouloir placer légèrement Yamato au tube. Mais ça se joue vraiment à pas grand-chose. Pour moi, les deux sont plus ou moins au même level. Ils peuvent saccager un perso juste avec des attaques de base. Ils n'ont même pas forcément besoin de compétences. Vraiment, ouais, c'est, bah, c'est, voilà, c'est les carrés des personnages bien, bien monstrueux. Donc, le Kaido bleu, justement, là, ça commence à être, oh, en vrai, de vrai, vu la nouvelle méta. Vu la nouvelle méta, pour moi, j'ai tendance à vouloir replacer le Kaido bleu dans les top tiers, vraiment, devant même Yamato et Zoro. Parce que, par essence, un défenseur, c'est plus important. Et ce qui embêtait énormément ce Kaido, c'était quoi ? Bah, c'était tout simplement les Shanks qui étaient là par milliers. Maintenant, bah, qu'ils ont des prédateurs à gogo, bah, Kaido retrouve un intérêt qui est absolument monstrueux. Et je l'ai pas mal ressorti ces derniers temps. Donc, je peux le confirmer, il est vraiment encore toujours aussi efficace. Enfin, vraiment, les boules de feu, la restauration des trésors, la résistance, il a encore tous les arguments nécessaires pour se placer au sommet. On va enchaîner avec eux, petit Francky. Ah oui, petit Jinbei. Alors, celui-là, c'est Jinbei Onigashima. Donc, Jinbei Onigashima. J'ai un peu d'hésitation entre méta et très bon sous-côté. Je pense qu'on le met quand même un minimum méta. Je pense qu'on le met quand même un minimum méta, parce qu'il a beaucoup d'habilités et de résistance. Bon, les dégâts sont un peu à revoir, c'est le seul gros défaut. Le Shanks, donc celui-là, c'est lequel ? Attends, c'est Shanks bleu ou Shanks vert, ça ? Parce que j'ai un doute, ils ont tellement la même posture. Je crois que c'est Shanks bleu. Bon, on va dire que pour l'instant, c'est Shanks bleu. Shanks bleu, on peut aller le mettre facilement au sommet. On respecte quand même un minimum. On met derrière Yamaha et Zero dans la mesure où... Bref, ça se joue en vrai. Ça se joue. Ça se joue parce que l'aspect résistant, c'est assez intéressant. Mais d'un côté, ça dépend vraiment beaucoup de sa contre-attaque, sa résistance. Si tu ne gères pas la contre-attaque, je pense qu'on me laisse derrière. Autant, si tu gères bien la contre-attaque, il a la possibilité d'être devant. Si tu maîtrises vraiment la perfection du personnage. Mais si ce n'est pas le cas, il est très largement derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a du Zephyr. Zephyr ? Ah, il est là. Zephyr, c'est assez intéressant ça aussi. Parce que du coup, avec la méta Yamato, il a pas mal repris. De là, à le mettre devant ? J'ai un doute. J'ai un doute. Lui, pour le coup, peut-être, on le remet plus derrière parce que malgré tout, il reste dépendant de son effet. Et donc, si tu as du Zoro en face, par exemple, c'est l'un des plus relous pour Zephyr. Éventuellement, du Kaido qui peut être ennuyant au niveau de l'effet. Ou c'est seulement... Ouais, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais toujours est-il que le perso reste dépendant de son effet. Donc, à partir de là, quand tu as pas mal de personnages et on en a de plus en plus en plus qui peuvent retirer les effets, bah, c'est tout de suite problématique. Sinon, hormis ça, ça reste toujours un monstre défensif. Même offensivement, il se débrouille plutôt bien. Ensuite, ouais, c'est peut-être plutôt celui-là, Shanks bleu. Ça, c'est plutôt Shanks bleu. Et l'autre, c'est Shanks vert, du coup. Shanks vert, Shanks vert... Ouais, ouais. C'est un débat, hein. Pour moi, je pense qu'il va loin. Il va loin, ça paraît étonnant comme ça, mais... En vrai, il a tellement de counter, c'est même pas si étonnant. Il y a tellement de counter, c'est beaucoup plus difficile pour lui de prendre des dégâts, même si, oui, c'est sûr, contre de la Yamato, il se régale. Contre pas mal de persos, du Kaido, il se régale aussi. Mais du fait que la méta est beaucoup plus équilibrée, bah, c'est même pas plus équilibré. C'est surtout, je pense, le nombre de prédateurs qu'il a. Et il y a la Mama, il y a trop de persos rouges. Tous les persos qui retiraient l'effet aussi, pareil, vont l'embêter énormément. Les persos qui retiraient l'attaque, enfin, bref, il a trop de counter, tout simplement. Le FISBF, un petit peu le même principe, hein. Le FISBF, qu'on va placer assez loin, hein. Les attaquants, c'est bien, mais... Au niveau d'impact dans la game, c'est pas si ouf. Et puis, lui, je pense que c'est assez facile de le placer derrière cela. Ensuite, le King. Alors, King, bah, ça va très facilement dans méta. Et on le met même devant Jinbe. Voilà, c'est le fonceur numéro 1 du moment, malgré le fait que ce soit un BF. Cracker, Cracker, c'est pareil, hein. Cracker, on peut même le placer devant. Cracker, c'est... En vrai, non, je pense qu'on va même, par logique, on les met plutôt là. Ça me semble plutôt logique de les mettre là. Mais Cracker, même, pour moi, il est... C'est une dinguerie, Cracker. Il est large au-dessus de le FISBF, pour moi. Parce qu'il a trop d'habilité de résistance. Il est pas aussi facile à anticiper qu'un le FISBF. Il a les bonus de dégâts. Il peut découper aussi les défenseurs, parce que c'est justement un de ses gros intérêts. Après, de là le placer devant les chances, ça me paraît un petit peu plus délicat. Mais je pense que comme ça, ça me semble déjà pas mal. Donc, ensuite, on a de la Huta. Huta, c'est un petit peu, voilà, c'est dans le même délire. Du coup, Huta, je pense qu'on place... J'ai tendance à vouloir placer les habilités de King devant, tout de même. Elle a pas mal de counter. Elle est pas aussi intéressante qu'un Cracker, mais elle reste tout de même top tier de méta de... Bah, très facilement. Ensuite, Yamato. Yamato, Yamato, Yamato. Yamato, 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 Yamato. Pas évident, hein, pas évident. Euh... Ouais, je pense qu'ici, elle serait pas mal. Je pense qu'ici, elle reste pas mal, parce que ça reste un perso qui se fait tout de même un minimum plaisir. Même si c'est sur l'aspect d'avoir plus autant d'éléments verts qui traînent dans la méta, fait qu'elle a pas mal perdu. Euh... Ouais, j'hésite, hein. J'hésite, j'hésite. Euh... Après, elle a quand même les boosts d'attaque, elle a quand même beaucoup de dégâts augmentés de base. Non, je pense en vrai, non, ça va, elle est bien là. Elle est bien là, elle est bien là, parce que c'est vrai qu'elle a un potentiel offensif qui reste, peu importe la méta, assez violent. Ensuite, on a qui ? Ah, ce bon vieux Trébol, là. Ah, ce gros tas de morts. Là, lui, c'est pareil, on peut le placer dans les top tier-métas. Euh... Si t'as de la chance, il peut même être god tier-métas, si on veut. Euh... On va le placer où ? La logique voudrait... Je sais pas, hein. Hum... Parce qu'il peut tout de même, s'il a, enfin, s'il tombe en dessous de 50% des PV, il se fait calmer assez facilement. En dessous de 60, plutôt. 50 ou 60 ? Je sais plus, j'ai un doute. Hum... Hum... Parce qu'en plus, j'ai pas une très grosse expérience sur le personnage, et du coup, ça me fait, on va dire, un petit peu plus tiquer sur la façon de le placer. Ou... Euh... En vrai, je pense que ceux-là, ils ont quand même un petit peu plus d'impact que le Trébol. Trébol est assez vénère, mais il a pas facile... Enfin, il a pas aussi facilement d'impact que Utah, King ou Cracker. Mais top tier-métas, très facilement, ça, c'est clair. Shinjao... Euh... Shinjao, on va le mettre méta devant Jinbei. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore assez d'expérience et de temps de jeu sur le perso pour le placer top tier-métas, mais ça reste un excellent personnage, c'est clair. Potentiel offensif, résistance, il a vraiment pas mal d'arguments. Le Riley, le Riley, pour moi, c'est toujours très 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 facilement dans les top tier-métas. Sachant qu'en plus, on a beaucoup d'éléments rouges. Il counter vraiment énormément, énormément de persos. Je pense que c'est très facilement... Ouais, ça revient par là. Est-ce qu'on le mettrai peut-être même ? Ouais. Il a quand même des prédateurs qui peuvent le calmer assez facilement. On va peut-être le placer derrière Kaido. On va peut-être le placer derrière Kaido, mais c'est sûr. Par contre, oui, je le rappelle, si tu maîtrises pas du tout l'esquive ou très peu, le perso va tomber plutôt vers les métas ou très bons sous-côtés. Mais si tu maîtrises un minimum, il n'y a même pas forcément besoin d'une maîtrise de zinzin. Mais si tu maîtrises un minimum, le personnage est très facilement ici. Ensuite, on va passer sur le Brook. Brook Onigashima. Brook Onigashima qui me laisse assez dubitatif. La logique voudrait qu'on le place dans les top tiers méta. La logique voudrait qu'on le place ici, mais je sais pas. J'ai du mal. J'ai du mal. Je le trouve pas assez offensif et qu'il est trop dépendant de ses alliés. Et c'est un gros défaut. C'est un gros défaut. Parce que du coup, en fait, en tant que solitaire, bon, alors oui, si t'es une bonne team ou quoi, qui suit tout et qui reste avec toi, il peut être incroyable, le perso. Mais si c'est pas le cas, bah en fait, t'es tout seul, t'as pas de dégâts. S'il y a le moindre perso anti-malus, t'es encore plus dans la sauce. Donc ouais, on va le mettre méta, je pense, pour l'instant. Même si au premier abord, il semblait assez facilement très bon méta. Ensuite, Judge, pareil, ça va assez facilement dans les méta. C'est un petit peu le même délire que Shinjao. J'ai pas encore beaucoup d'expérience sur le match-up, mais il y a un potentiel de ouf offensivement en termes de résistance, en termes de skill. L'arrêt et jouent, l'habilité de la réjouent, je pense que même on peut le placer un petit peu plus haut. Parce que l'habilité de la réjouent, c'est vraiment très ouc et estimé. Ça permet de taper plein de hits sur une longue période et qui va retirer les compétences ennemies dans une certaine zone. Et des fois, en plus, les one-shots. Donc, c'est vraiment un personnage qui est beaucoup trop... On pourrait le mettre dans... C'est excellent sous-côté, même s'il n'est pas du tout présent, le personnage. Ensuite, on va avoir du Francky Shogun. Francky Shogun... J'ai un petit peu d'hésitation. Méta ou top tier meta ? C'est un petit peu délicat. En vrai, depuis son up, je pense qu'on peut le mettre dans le top tier meta. Ça reste une valeur sûre, ce Francky. Il traverse le temps, il traverse les âges. Il a des dégâts qui sont énormes. Une très très bonne résistance. Il a l'anti-malus qu'on a tant besoin. Il a anti-projection. Enfin, en bref, il a tout. Non, je pense qu'on le met assez facilement ici. Peckman, tac, tac, tac. Péros, Péros. Le Péros. Ouais, ouais. Pareil, encore une fois, hésitation. Méta, méta, très... Ouais, on va respecter. On va le mettre un minimum top tier meta, malgré le fait que je le haïsse. Mais c'est vrai que depuis qu'on a moins de perso anti-malus, systématiquement, le personnage se fait beaucoup plus facilement plaisir. Il peut faire la diff, bref. Peut-être même devant un Francky. Peut-être même devant un Francky, il peut faire sa diff, c'est clair. On va enchaîner avec Ulti. Ulti, ça va, c'est facile. Quoique, Ulti, c'est vrai que dans la méta actuelle, étant donné qu'on a un retour énorme des fonceurs et des défenseurs, ça devient plus compliqué pour elle d'avoir des games avec beaucoup d'attaquants facilement. Donc, si tu n'arrives pas à choper les match-up directement, je dois avouer que c'est un petit peu plus délicat de jouer le perso. On va la mettre, je pense qu'on la met par là. On respecte, elle reste tout de même top tier meta, juste devant Péros. Après, voilà, elle est un petit peu situationnelle. C'est le défaut. Et la mine, on va, petit Akai. Dans les gratuits, il y a Akainu, pourquoi pas ? Alors, le Haka, le Haka, le Haka, où est-ce qu'on va le mettre ? Haka, pour moi, c'est finito. Les Raka, je ne sais même pas, est-ce que ça vaut une top tier meta ? Il se fait dégommé par Zoro, il se fait dégommé par Kaido, il se fait dégommé par Mama, il se fait dégommé par Yamato, il se fait dégommé par tout le monde, ce personnage. Franchement, ouais. Pour moi, il est là, il est tout juste meta. Il n'est plus top tier meta. Dites-moi qu'il est top tier meta, les gars, je ne comprends pas. Il y a trop de perso anti-manus, il y a trop de counter qui le dépouille, il y a trop... C'est incompréhensible. Sa résistance dépend d'un effet qui se fait dépouiller maintenant, littéralement. Ensuite, on a quoi ? De la Robin. Robin, qui est un très bon anti... Ouais, j'ai envie de la mettre top tier meta, mais assez loin, parce que, ouais, quoi que... En vrai, d'un côté, c'est un petit peu comme Ulti, sauf que, justement, elle va avoir l'avantage de trouver un petit peu plus de prononceurs. Non, en vrai, devant Ulti, c'est pas mal du tout. On enchaîne avec eux, Bellamy, Bellamy, Bellamy. Je pense qu'on va commencer avec, justement, les petits persos un peu. Alors, jouable avec du skill, fort avec du skill. Je pense qu'on est sur du fort avec du skill pour le Bellamy. Parce que, vraiment, il a une très bonne résistance. Il a anti-malus, beaucoup de restauration des PV. Il capture vite. Il a des habilités sur certaines maps où il va pouvoir se TP, style Dressrosa, Long Park, où ça va faire vraiment toute la diff. Plus, il a la petite projection. Double projection, maintenant, vraiment. C'est un perso qui est grave sous-estimé, ça. Marco, bon, ça, Marco, sa réputation n'est plus à faire. Même s'il souffre pas mal des nombreux malus. Ça reste quand même un fonceur qu'on peut assez facilement respecter. Top tier meta. En vrai, ça paraît étonnant d'en avoir déjà autant en top tier meta, mais ça me paraît aussi d'un côté logique. On a tellement d'équilibre. Je remarque, honnêtement, ça ne me dérange pas de le sortir en ce moment. Il se fait sa place. Il peut être très utile à la team. Je pense que, ouais, on le met dans ces environs-là. Dans ces environs-là, parce qu'il y a quand même même un minimum de counter qui peuvent être assez ennuyants. Mais dans la globalité, ça reste toujours un minimum un top tier meta. Roger, 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 Roger. Bon, lui, à la différence de Akainu, tu vois, les Kamoussari, ça reste déjà un petit peu, entre parenthèses, une valeur sûre. C'est déjà un peu plus safe. C'était dégommé un petit peu. Ouais, son niveau résistance, ça se voit. Mais je pense que lui, on le met toujours un minimum dans le top tier meta. Même s'il demande un petit peu plus de skill. Mais lui, même avec du skill Akainu, pour moi, c'est finito. C'est finito. On le met quand même assez loin, le Roger. On enchaîne avec Barbe Noire. Barbe Noire qui... Depuis son up, ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup vu, lui. Meta, top tier meta, je pense que c'est... Ouais, non, peut-être pas top tier meta. Lui, je pense, ouais, c'est un peu comme Akainu. On le met derrière Akka. Peut-être même derrière. Moi, je pense qu'on les met là. Parce que, limite, Brook a plus d'intérêt. Limite, Brook a plus d'intérêt. Ouais, ça ne me paraît pas comme ça. Ensuite, Odin. Ce bon vieux Odin, ce bon vieux Odin. Est-ce qu'il part... Top tier meta. En vrai, il a toujours des arguments offensifs. Il peut faire pas mal du sale. Il a beaucoup de persos bleus. Ouais, on le met, à mon avis, devant. Ouais, je pense que c'est pareil. Il y a plein de persos qu'on a tendance à sous-estimer. Parce qu'on les croise beaucoup moins. Mais, il n'empêche qu'ils font toujours leur taf un minimum. Je pense qu'on le met là. Là, on n'est pas trop mal. Parce que, ouais, il y a quand même du lourd devant. On va peut-être même devant Marco, quand même. Je pense. Parce que l'aspect invincibilité... C'est vrai que Marco, ce n'est pas comme ça. Enfin, un petit peu moins facilement. Mais Odin a l'anti-malus, par exemple. Et justement, il y a un petit peu cet équilibre qui fait que... Voilà. Pour moi, Odin a un petit... Et puis, surtout, Marco, pas d'aspect offensif. Ça, ça joue un peu aussi. Dauphi. Dauphi, ça reste une valeur sûre. Malgré le temps qui passe, on le met assez facilement dans les top tier meta encore. On peut le mettre même... Ouais, je pense que je le mettrais devant Uta. Parce que, pour moi, il reste supérieur à Uta grâce à son mur. C'est un petit peu le même délire que le bouclier. C'est une source de réduction des dégâts, entre parenthèses, assez facile. Et qui est très, très violente. Et puis, encore plus violente pour Dauphi. Puisque, c'est 100% de ses PV. Bon, il y a quelques persos qui sont assez chiants. Style Beckman, style Mama. Mais honnêtement, si tu arrives à taper la bonne esquive, que tu te précipites pas trop, que tu te joues correctement, le personnage est toujours aussi terrifiant. Sur tous les dégâts. Même des Rogers prennent encore des bafs. Donc, il y a tout un tas de persos qui vont galérer. Beckman, Beckman, Beckman. Pour moi, c'est top tier meta, ça aussi. Par contre, c'est un petit peu comme le ré. C'est une question de skill. Si tu maîtrises pas du tout l'intimidation, que tu l'envoies n'importe quand, que t'arrives pas à esquiver, le personnage est méta. Tu vois. Et méta, ouais, il serait méta par là, tu vois. Mais si tu le joues correctement, que t'as les bonnes mécaniques, que t'arrives bien à esquiver, que tu places tes intimidations quand il faut. Pour moi, le personnage, ouais, on le mettrait. Je le trouve supérieur à un prébol. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs BF. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs BF, si ce n'est le meilleur défenseur BF, même. Bon, on le met là, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On en a pas mal encore. On en a pas mal encore. Akuba, on va essayer d'accélérer un petit peu la cadence. Akuba, c'est top tier meta. C'est facilement ça aussi. On place... Oh, ouais. Sachant que... En gros, pour moi, Akuba, c'est un attaquant qui a des capacités de fonceur. C'est clairement ça. On va... Ouais, je sais pas, c'est difficile. Je pense qu'on... J'ai presque envie de le mettre devant King, en fait. Sale truc. Mais c'est vrai que King a tellement d'impact sur une game que c'est difficile de faire ça. On va le mettre juste derrière lui. On va le mettre juste derrière lui. Ensuite, on a du Tessoro. Tessoro, ça reste délicat. On va le mettre dans méta. Je le mets dans méta, je le trouve déjà un petit peu plus safe qu'un Broke. Il demande un petit peu de skill, mais ça reste un très bon perso. Boa, Boa, Stampede, Stampede. Bon, je pense qu'on est dans les méta un minimum. On peut la mettre devant Tessoro. Son malus fait le taf. En plus, elle a les dégâts un minimum dans cette méta. Il n'y a que quelques persos qui peuvent être assez chiant. Mais comme il n'y a pas suffisamment de persos verts de présent, bah, elle se régale dans l'ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Shiki, Shiki. On est sur un fonceur qui est grave sous-estimé. C'est très facilement méta, ça. Voir même peut-être... Ouais, non. Top tier méta, c'est un petit peu plus délicat. Top tier méta, c'est dans les méta où il y aurait un peu beaucoup d'équipage de Roger. Là, il y en a un petit peu moins. On le met dans les méta devant Boa. Il a quand même un minimum une sorte de dégâts safe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a du Soba. Soba, c'est particulièrement délicat. C'est fort avec du skill pour moi. On peut même pas le mettre dans très bon sous-côté parce que c'est vraiment une question de 100% de skill. Si tu le joues bien, tu sais jouer l'invisibilité, il va faire des dingueries le perso. Kinemon, Kinemon, Kinemon. Ouais, je pense qu'on est sur du... Ouais, non, on est difficile à sortir en game. On peut avoir essayé pas mal de le sortir. Sabo Stampede, je pense qu'on est sur du jouable avec du skill. Kyoshiro, Kyoshiro, ça m'avait fait mal. Je l'ai vu dans les farmables pas jouables, un truc comme ça. Vous êtes fous de sous-estimer autant Kyoshiro. Kyoshiro, c'est un petit peu le même principe, fort avec du skill. Il peut même être plus efficace grâce à sa capacité de se cacher sur la map. Il a des projections qui sont un petit peu plus intéressantes en plus. Une bonne source de dégâts aussi. Diamante, diamante, pareil, j'ai pas beaucoup d'expérience sur le personnage. Mais je pense que je pourrais le mettre assez facilement dans les... Dans les méta en vrai. Ça me paraît pas trop mal en vrai. Voir même peut-être top tier méta. Voir même... C'est pour ça, ouais. Bon, on va le placer là en attendant. Peut-être derrière Brook plutôt. Mais ouais, il a du potentiel, il a du potentiel. Mais c'est pas suffisamment d'expérience pour en parler. Lui, c'est pareil. Yassop. Yassop, je le placerai assez facilement dans les méta aussi. Même Maccabi. Peut-être on le placera un petit peu plus haut en live. On verra. Vista, Vista. Conjodana. Bon, bah lui, pour moi, c'est top tier méta. Avec de la maîtrise, pareil. Comme pour le Ray, comme pour le Beckman. Si tu maîtrises pas, il est quoi ? Il est quoi ? Allez, il serait méta. Ouais, il serait méta un minimum. Parce qu'il reste quand même un minimum basique. Mais si tu maîtrises... Insultez-moi si vous voulez, les gars. Mais je pense qu'on va le mettre haut. On va le mettre très très haut. Parce que vraiment, le personnage, quand il est poussé, il a vraiment un potentiel de zinzin. Il a vraiment un potentiel de zinzin. J'ai même presque envie de le mettre devant Ray, les gars. Je vous jure. Je pense qu'on le met là. Avec une très bonne maîtrise, il est facilement là. Il est dans les god tiers du jeu. Faut vraiment pas le sous-estimer, celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a du Kid. Kid, on reste sur un perso à minimum méta. C'est difficile de le mettre top tier méta. Parce qu'il y a beaucoup plus de persos qui résistent au pourcentage de PV. Notamment le Zoro. On a le Luffy SBF. Enfin bref, il y en a plein qui vont l'embêter. Et niveau tanking, bah après, sinon, voilà, il ne reste que ça. Et pareil, il y a plein de persos qui commencent à avoir des ignore les réductions. C'est un petit peu plus le tank que c'était. Mais il reste quand même tout en haut au niveau des persos méta. On pourrait, ouais, non, c'est difficile de top tier méta. Je pense que... Enfin, je sais pas, j'ai des hésitations. Parce que ça me fait tiquer au niveau de cela. Est-ce qu'on mettrait peut-être pas plus tôt ? Ouais, je crois qu'on va faire comme ça. Hop, tac. Ça aura un peu plus de sens comme ça. Et Odin ici. Et là, on n'est pas trop mal. Là, c'est déjà un petit peu plus logique, je trouve. Ensuite, on va enchaîner sur Page One. Page One, Page One, on est sur du méta très facilement. On est sur du méta très facilement. C'est un défenseur grave sous-côté. On va le mettre... Ouais, pour moi, il est devant Kid. Parce qu'il est utilitaire à sa team. Il permet de restaurer des PV très facilement, très régulièrement. Et c'est vraiment pas négligeable. Jack, Jack. Bon, on le voit très peu. Mais ça reste... Pour moi, on peut le mettre dans les top tier méta, Jack. Certes, il demande beaucoup de skill. Parce que si tu ne sais pas jouer le personnage, tu vas vite te faire détruire et tu ne vas pas faire grand-chose. Mais si tu le joues bien, il a un potentiel à la Dophie. Pour moi, la Dophie Hutin. Peut-être qu'on le met juste derrière. Ouais, voilà. Comme ça, ça ne me semble pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a du Jaws. Bon, Jaws, malheureusement, à cause de tous les persos qui retirent les effets, on va le mettre dans les méta, mais assez loin. On le met très loin, malheureusement. Parce qu'il est trop dépendant de l'effet, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a ? On a Wuz. Wuz, 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 c'est très sous-estimé, ça. Même contre des personnages qui ne sont pas Mugi. Et franchement, le personnage m'a étonné. Il est capable de faire vraiment du très, très sale. On peut le placer assez facilement haut, je pense. Peut-être par là. Ouais, ici, ça ne me semble pas trop mal. Je trouve qu'il a vraiment un impact qui peut être... Et puis, quand il y a des Mugi, il est terrifiant. C'est juste n'importe quoi. Bullet, 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 bullet. On va le mettre dans les... Dans les forts, mais avec du skill. Fort, mais avec du skill. Voilà, assez haut. Je pense que je n'ai pas trop mal à ce niveau-là. Usop Raid. Usop Raid. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça reste correct. Mais c'est dépendant de la méta attaquant. S'il n'y a vraiment pas d'attaquant, le personnage... Après, son seul impact, c'est... Ouais. J'ai envie de le mettre dans fort avec du skill. J'ai envie de le mettre dans fort avec du skill assez bien placé. Parce qu'il a quand même la possibilité de faire très très mal aux attaquants. Mais le problème, c'est que c'est un perso de distance. Donc, rien que pour ça, il est beaucoup plus vulnérable de base. Il va être vulnérable au malus. Je ne suis pas ultra sur ce personnage. Puis, comme je dis, son effet de rafléziade wish, là, c'est vraiment pas ouf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a du Lo Onigashima. Lo Onigashima. Je pense qu'on peut toujours le mettre un minimum dans méta. Grâce à son anti-restauration des PV. Peut-être par ici. Ouais, devant un Shiki. Même peut-être... Ouais, en vrai, s'il est correctement joué, il est plutôt par là. Mais pareil, ouais. Il faut un minimum de skill pour celui-là. Le Fionigashima. Le Fionigashima, bon. C'est un petit peu comme Kid. Il a beaucoup perdu à cause de tous les personnages anti-pourcentage des PV. Après, il souffre un petit peu moins de toutes les ignores et les réductions de dégâts. Parce qu'il a un bonus de défense en plus. Mais c'est pas parfait. Mais ça arrive quand même à un bon perso. Je pense qu'on le met encore dans méta. On va le mettre... Ouais, ici, c'est pas trop mal. Ici, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Monet, Monet, perso du troc. Très sous-estimé. Je pense qu'on le met, voilà, ici, dans très bon sous-côté. Comme ça, ça sera la première à inaugurer un petit peu le truc. Shiryu. Shiryu, Shiryu. C'est pas aussi intéressant qu'une Robin. Pour moi, clairement pas. La Robin est largement détrônée. C'est énormément dépendant de la méta. Il ne résiste pas beaucoup. Il est obligé de se jeter. Ouais, ça part assez loin. Je pense qu'on le met là. Ouais, ici, ça ne me semble pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, c'est le Ace bleu. Ouais, c'est le Ace bleu défenseur. Pareil, on le met avec la monnaie. Très bon sous-côté. Ça, c'est pareil. Il a beaucoup de résistance. Il restaure les PV de ses alliés. Il a son mur assez régulièrement. Il est plus intéressant que celui de monnaie. C'est l'un des murs, d'ailleurs, les plus grandes envergures. Donc, il peut bloquer énormément de zones. Vraiment, pareil. Il est énormément sous-côté, ce personnage. Peil, ce bon vieux Peil. Peil, c'est délicat de le sortir, malheureusement, maintenant. Il y a beaucoup trop de persos qui ont invincibilité, malus, projection. En gros, ça a compétence à appui. Enfin, il faut vraiment chercher des ouvertures de fou. Et s'il y a des gens qui savent jouer en face, ils n'auront vraiment aucune difficulté à tirer. Et du coup, c'est un gros souci. On ne va pas se mentir. Après, il a quand même d'excellents dégâts sur sa compétence 1. Donc, ça reste un perso qui peut faire du sale un minimum. Mais j'ai tendance à vouloir le placer derrière un Tessauro. Tessauro reste plus safe. Pail, voilà. Au moindre faux mouvement. Ou un ennemi qui a un minimum à utiliser son cerveau, ça va être très compliqué de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ensuite, ce bon vieux Ray. Ray qui a retrouvé du poil de la paix. T'en vrai. En vrai, Ray qui était absolument injouable. Celui-là, on l'a oublié. Il est parti dans les tréfonds d'OPB à cause d'un seul personnage. Ce foutu Akainu. Et maintenant qu'Akainu n'est plus là, Rayleigh, c'est une esquive parfaite. En fait, derrière, c'est 70% d'attaque. C'est une compétence. Tu tues 80% des persos du jeu. Il y en a quelques-uns graves résistants qui sont très chants. Mais je pense qu'on peut le mettre dans les métas maintenant. On peut le mettre dans les métas. Certes, assez loin. Et encore une fois, je précise. C'est comme pour le Révé 1. Il va demander beaucoup de skills. Sinon, on le mettrait à peine dans les forts. Ouais, on va peut-être aller. Vas-y. Comme ça, on le met dans le fort avec du skill. Comme ça, c'est nickel, je pense. Ça sera un petit peu plus logique. Mais avec beaucoup de skills, il peut être placé dans le métas assez facilement. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a du Usopp, God of Usopp. Usopp, Usopp, Usopp. J'ai tendance à vouloir le mettre assez loin. Son malus étourdissement n'est pas ouf. En plus, il est trop long d'animation. Il y a trop de persos qui le counter maintenant. Il peut être un peu chiant, mais c'est un peu comme Lotus of Raid. Ses heures de gloire sont très loin. Il faut une méta proverbe pour qu'il soit vraiment intéressant. En vrai, j'ai même envie de le mettre dans le fort avec du skill, en vrai. Peut-être que vous n'allez pas comprendre le fait que je place ces persos-là devant. Mais pour moi, les murs dans OPBR, c'est trop important. C'est beaucoup trop fort. C'est un truc qui fait une différence de ouf. Qu'on sous-estime énormément. Parce que c'est sur des persos un peu, entre parenthèses, faibles offensivement surtout. Et c'est ce qui fait que les persos sont très peu joués. Mais si t'as une bonne team, tu places les bons murs. Enfin, ça fait vraiment une différence de fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a de la Nami Wall Cake. Nami Wall Cake, très bon défenseur. Pas mal de dégâts. Ça reste un minimum méta. Ça reste un minimum méta. On la met... Je pense qu'on la met devant Roger. Ça me semble pas mal. Je la mets plus ou moins au niveau de Francky. Parce que c'est plus intéressant qu'un Kid ou qu'un Page One. Niveau dégâts, pareil. Niveau résistance. En plus, on a la restauration des PV. Donc, on est vraiment très bien. Nami Electro... Enfin, Nami Invisible du film Red. Je pense qu'on la met dans très bon sous-côté. Pareil. C'est le joueur de perso qui peut faire une différence de ouf grâce à son habilité. Mais bon, il va falloir savoir la jouer un minimum correctement. Ça, c'est clair. Yogoro, Yogoro. C'est difficile à sortir en game, très clairement. J'ai tenté. Mais c'est vraiment pas idéal. Malgré le fait qu'il semble avoir de bons arguments sur le papier. Mais il y a trop de match-up où il peut rien faire, le pauvre, en fait. Brûler, 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 brûler... Méta, méta, méta. En vrai, on pourrait la mettre dans méta, même si concrètement, on la voit pas dans la méta. Mais son habilité est tellement incroyable. Elle peut tellement retourner des games juste avec une pauvre contre-attaque. Renvoyer tout le monde au spawn. Sur des maps, c'était le champ d'orace. C'est automatiquement quelque chose qui va faire trop la différence. J'aurais même limite presque envie de la mettre top tier méta. Si tu sais jouer de ta contre-attaque, que tu sais les placer au bon moment, que tu te jettes pas, je pense qu'elle peut être très facilement top tier méta. Dans un premier temps, on va la mettre plutôt dans... On la mettrait pas au pire dans très bon saut-côté. Ouais, on va aller, on va la mettre dans très bon saut-côté. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Sugar, sugar, sugar. C'est un petit peu le même principe que brûler. C'est un petit peu le même principe que brûler. Mais avec un effet... Ouais. C'est un petit peu le même délire. Mais ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. On va mettre fort avec du skill. Parce que pareil, il faut savoir placer les bonnes contre-attaques au bon moment, pas qu'elles servent à rien. Parce que si tu transformes un ennemi sur un trésor full alors que t'es tout seul, ça n'a absolument aucun intérêt. Si tu transformes un ennemi sur un trésor full alors que t'as tes alliés, là, ça a tout son intérêt. Donc pareil, ça peut être plus haut, mais une question de skill, beaucoup. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Sanji BF... Enfin, Sanji Wall Cake. Ouais, c'est ça. Sanji Wall Cake. Ça reste jouable avec du skill, je pense. On est plutôt là-dessus. On est plutôt là-dessus, même si en un sens, ça semble un petit peu pas très cohérent vis-à-vis de cela. Ouais, quoi que. Lui, j'ai tendance à le mettre un petit peu plus haut parce qu'il a quand même un minimum de potentiel offensif. Non, on va dire, on va respecter un minimum Sanji quand même. Autant lui, c'est un petit peu plus cohérent. Crocoboy, crocoboy. Qu'on va mettre dans... Jouable avec du skill. Parce qu'il va demander beaucoup de skill et surtout les maps en particulier. S'il n'y a pas les bonnes maps, c'est très très compliqué de le sortir. Enfin, il y a des maps, il ne va pas faire grand-chose. Donc, jouable avec du skill et les bonnes maps aussi. Ensuite, Brocowl Cake. Brocowl Cake, très sous-estimé ça en vrai. Je pense qu'on le met assez facilement ici. Très bon sous-côté parce que ses malus sont vraiment chiants. Il manque un petit peu de dégâts, mais si tu as une team... Enfin, le personnage, il va te faire péter un câble tellement il va placer des malus. Vivi, Vivi, Vivi. Je pense qu'on est sur du... Ouais, même fort avec du skill, c'est assez loin en vrai. Parce qu'il y a trop de bugs sur le canard en fait, c'est ça le problème. Trop de fois où il ne touche pas. J'ai essayé de la pousser un peu pour voir si on pouvait prendre le perso et faire du stall un peu avec. Mais ça reste assez compliqué. Il y a trop de persos qui peuvent l'embêter. La compétence appui, c'est un petit peu comme pelle. C'est une vulnérabilité de fou. Ouais, on va la mettre... Ouais, non. On va respecter peut-être plutôt par là. Voilà, dans la team fonceur un petit peu derrière. Sauf qu'elle, elle a un potentiel offensif. Peut-être plus, ouais, Sanji, ça aurait un petit peu plus de sens comme ça. Ensuite, on a le Franosuke. Franosuke... Qui pour moi va être jouable avec du skill. Parce que fort, c'est un petit peu délicat dans la mesure où il n'a vraiment aucune résistance. Donc son impact sur la game, certes, il va pouvoir prendre des KO assez facilement. Mais derrière, il y a trop forte chance qu'il se fasse calmer lui aussi beaucoup trop facilement. Et il n'a pas de mobilité pour s'échapper, donc c'est vraiment pas ouf. Réjou, Réjou, Réjou. Je pense que Réjou, on est sur un très bon sous-côté, clairement, assez facilement. Son bouclier, c'est une habilité de ouf. Elle a de très bons dégâts, mais voilà, il faut qu'elle soit bien jouée. Depuis son up, elle est vraiment beaucoup plus intéressante, ça c'est clair. Ensuite, on a du Lot Dressrosa. Bon, Lot Dressrosa, c'est... Ah, il y a quand même toujours de bons dégâts. Il y a toujours de bons dégâts. Si tu joues bien de ta contre-attaque, mais c'est pas un fonceur pur. C'est plus limite un attaquant et je sais pas. Bon dégâts, peut-être pas suffisant maintenant contre tous les persos d'aujourd'hui. C'est pas son... Ouais, on va dire jouable avec du skill. Ça semble plus honnête à ce niveau-là. Sento Maru, Sento Maru, Sento Maru. Là, c'est la team des persos troc, un peu. Enfin, persos troc et... Parce que ouais, c'est pareil, lui aussi, il est tellement sous-coté. Mais défensivement parlant, il est vraiment très intéressant. Il est vraiment très très intéressant, mais il demande pas mal de skill. Ensuite, Luffy, Lofi, Lofi, donc avec Alliance Lowe. C'est assez particulier, celui-là. C'est assez particulier. En vrai, il a toujours de bonnes habilités. C'est un petit peu comme le Lohonigashima. Son anti-resto fait toujours un minimum de taf. Après, il se fait calmer assez facilement. Méta, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, mais j'ai tendance à vouloir le mettre méta assez loin. Je pense qu'on va le mettre méta quand même. On le met méta assez loin. Il nous reste quoi ? Il nous reste Pudding. Pudding, pour moi, c'est pareil. C'est très bon sous-coté. On peut la mettre assez haut. On pourrait même... Ouais, on va respecter, mais avec une bonne maîtrise, pour moi, elle est même encore plus haute. Elle est même encore plus haute. Enfin, c'est le genre de personnage un petit peu comme Vista, qu'on peut pousser les capacités vraiment super loin avec un petit peu de skillplay. Ensuite, on a du sabot. Donc, c'est le sabot rouge, celui-là. Sabot rouge qu'on pourrait mettre dans les méta un minimum, je pense. Ça reste un bon attaquant, peut-être, au niveau... Ouais. Par ici, ça sent pas mal. Quoique, après, il a une bonne résistance, bonne restauration des PV. On sous-estime un peu ce genre de perso, des fois. Au niveau de Tessoro, ici, ça me semble pas trop mal. Ça me semble plutôt cohérent. On a donc Iso, 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 Iso... Qu'on va mettre dans les forts avec du skill, je pense. Ça me paraît pas trop mal. J'ai pas beaucoup joué le perso, mais je ressens quand même un certain potentiel. Après, ça reste un attaquant. Ouais. Des fois, il m'impressionne pour les dégâts. Là, j'ai des dégâts critiques, même à contre-éléments, qui sont assez abusés. Donc, on va le placer un minimum là. On a du Luchi, CP0. CP0, ouais, on peut le mettre assez haut. Fort avec du skill. Je pense qu'ici, on n'est pas trop mal. Sengoku, Sengoku. Fort, pareil, fort avec du skill. Peut-être derrière Luchi et Sugar. Ou ça. Est-ce que c'est mieux qu'un Ray ou pas ? Ici, on est bien. Ici, je pense qu'on est bien. Parce qu'il a quand même beaucoup de restos des PV. Il a un petit Ignore la défense. Il peut restaurer aussi ses alliés. Donc, il a vraiment un certain utilitaire. On a du Queen. Queen, Queen, Queen. Pour moi, c'est sous-côté, Queen. C'est très bon sous-côté. Avec un bon set réduit 2 sur son dino, il peut être tellement chiant. Il peut spammer son dino, limite. Tu le poses dans un tas de trésors, c'est horrible. C'est un peu comme il y a certains défenseurs. Mais c'est vraiment axé. Il faut un réduit 2. Si tu ne l'as pas, c'est un petit peu plus délicat. Je pense qu'on le place très haut. On le place très haut dans les très bons sous-côtés. Drake. Drake, c'est particulier. On va dire, Drake, c'est fort avec du skill assez haut. Et aussi, dépendant de la méta actuelle, de la game. Parce que même là, dans la méta, on va avoir quelques équipages au 100 bêtes. Mais ce n'est pas rare de ne pas en avoir du tout. Et s'il n'y en a pas du tout, tu n'as plus de restauration des PV. Tu n'as plus de bonus d'attaque. Du coup, c'est un gros problème. Sinon, dans les games où il y a vraiment beaucoup d'équipages des 100 bêtes, il est très facilement méta. Et skill aussi. Parce qu'il va falloir maîtriser un peu. Mais il fait des dégâts qui sont absolument monstrueux. Il découpe du Kaido bleu. Il découpe du Kaido vert. Il découpe du Page One. Enfin, il découpe vraiment tout l'équipage de Kaido sans le moindre souci. Blanchouné, Blanchouné, Blanchouné. Pour moi, ça a repris un peu. Pour moi, ça a repris un peu. Ça redevient un peu plus intéressant. Entre l'aspect malus. Il a le petit bonus de défense qui carie toujours un minimum. Il a moins de prédateurs. Un des prédateurs les plus embêtants pour lui, c'était surtout Akainu. On en croise beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et il y a pas mal de Shanks encore. De Roger. Sur qu'il peut placer des bonnes petites compétences. Un des Ray. Il y en a encore pas mal. En vrai, je pense qu'on le place derrière Oden. Allez, vas-y. Allez, on va le placer devant Oden. On va le placer devant Oden quand même. Mais sinon, ça se voit pas grand chose. C'est clair. Ensuite, le Garp. Garp, Garp. C'est un peu délicat. J'ai pas beaucoup d'expérience du match-up. Il me fait penser un peu à Sengoku en plus intéressant. Un petit peu plus intéressant parce que c'est un BF. On va respecter. On va peut-être le mettre par là. On va le mettre par là, très bon dessous du côté. Qui va demander probablement aussi un peu de skill. Ce Chopper. Ouais, ce Chopper. C'est jouable avec du skill. C'est jouable avec du skill. C'est un petit peu comme le Frano. Un peu mieux. C'est beaucoup de dégâts. Mais tu te prends des claques beaucoup trop facilement. Donc, c'est un gros souci. Ensuite, Robin. Robin au Roby. Elle a quand même un impact sur les trésors. Qui peut être assez intéressant. On la mettra dans les très bons sous-côtés assez facilement. Au côté de Rijou. Ça me sent pas trop mal. Ensuite, on a Pedro. Pedro. Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Parce que ça reste quand même un très bon attaquant. Je pense qu'on les met très bons sous-côtés. Même devant Pudding. Je sais pas. Parce que lui, c'est pareil. 50% de bonus d'attaque. Qui sont faciles à atteindre. Il me semble qu'il a de la restauration des PV sur les électros aussi. J'ai un léger doute. Ouais, peut-être légèrement derrière Pudding. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments rouges. En termes de méta pur, c'est un petit peu plus intéressant pour Pudding. Mais ça reste un personnage qui peut faire des carnages. On a donc le Kobi. Kobi, c'est facilement... J'ai presque... Ouais, méta, c'est un peu délicat. Mais très bon sous-côté assez haut. Parce que lui, c'est pareil. Son bouclier, c'est un truc qui est beaucoup trop sous-estimé. Sa capacité de capture brute, c'est un peu comme un Kaku. Avec plus de résistance. Et des restaurations un peu à la Marco, tu sais, le rouge. Celui qui restaure beaucoup ses PV. C'est un petit peu dans le même principe. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt. Allié ou ennemi, je crois. T'as une réduction de ta compétence 2. Donc, ta restauration des PV qui offre le bouclier. Et en plus de restaurer les PV en zone. Donc, si tu l'utilises bien, tu peux faire vraiment des trucs de ouf dans les teamfights avec lui. Je kiffe trop. Enfin, limite, il pourrait être méta. Avec une bonne maîtrise, ouais, clairement. On a donc du Katakourier. Kata, Kata. On va dire jouable avec... Ouais, allez, on respecte. Ouais, au côté de Sengoku, ça serait pas mal. Sengoku a un large plus de dégâts que Kata, en fait. C'est ça le problème. Kata, il va juste tanker. Et au moindre élément rouge, trop ennuyant, il peut se faire découper assez facilement. Ouais, on va le mettre fort avec du skill. Derrière Sanji. Fort avec du skill derrière Sanji et Iso. Je pense que c'est pas mal. On a donc un petit Mi-Hawk. Bon, Mi-Hawk, on ne voit plus beaucoup, lui aussi. Pareil, très peu d'expérience sur le personnage. Je ne pourrais pas vraiment dire... Dans la méta, il y a quand même pas mal de rouges, pas mal de persos qui risquent de l'embêter. Je pense qu'il reste tout de même un minimum plus viable que Katakoury. Parce que c'est un peu le même principe en termes de personnage, mais avec plus de potentiel offensif. Donc, dans l'idée, c'est un petit peu plus intéressant. Ensuite, Golden Week, Golden Week. Ouais, on va la mettre dans les... Ça reste. Je pense qu'on peut toujours la mettre dans les persos méta. Elle est tellement chante. Elle est tellement relou. Elle est tellement relou avec son boubou. Il n'y a aucun perso qui a un boubou aussi long. Rien que pour cette habilité. Rien que pour cette habilité. Ensuite, on a du Zoro Dress. Ouais, bon là, c'est même plus... C'est difficile à sortir en game, limite. Ouais, quoi que. Il y a un peu moins de persos. Ouais, mais c'est pas idéal. Dans la méta actuelle, c'est clairement pas... On va dire jouable avec du skill. On va respecter un minimum. Mais là, je ne te recommande vraiment pas de le sortir. C'est clair. Robin. Robin, Robin, Robin. On a un petit peu plus d'ouverture. Maintenant qu'il y a moins de champs que ce verre. Sinon, champs que ce verre était très embêtant pour elle. C'est un perso qui peut être très relou. Elle a anti-projection, anti-malus. Elle a anti-tout. Elle a une contre-attaque qui peut être vraiment très, très ennuyante. Je la trouve très solide en termes de défense. Je pense qu'on la met aux côtés d'un Brook. Elle n'a aucun potentiel offensif. Mais vraiment, voilà. Le potentiel défensif d'être un défenseur que tu ne vas pas bouger facilement du tout. Corason, Corason, Corason. On est sur du difficile. Difficile à sortir en game. Voir limite, ouais, jouable avec du skill. Mais il faudrait un petit up. Ça ne ferait pas de mal. Fujitora, c'est pareil. Ça reste difficile à sortir en game. Voir éventuellement un peu jouable avec du skill. Mais on va dire que c'est les plus relou. César, César. C'est pareil. On va mettre difficile à sortir en game. Même s'il a les pourcentages de PV qui tapent. On a des counters. En plus, il a un malus dessus qui est vraiment trop chien. Je pense que je mets même plutôt Fuji devant. Fuji à ignore la dev. Du coup, c'est une valeur un petit peu plus sûre. Kaido, Veer, Kaido, Veer, Kaido, Veer. Ouais, on va dire. Difficile à sortir en game. Ça fait beaucoup de dégâts. Mais le fait de ne pas avoir d'esquives sous le boost te rend beaucoup trop vulnérable. Autant avant, c'était peut-être un petit peu plus jouable. Mais maintenant, c'est mort. Ça te donne un désavantage qui est beaucoup trop conséquent. Nami Onigashima plutôt. Nami Onigashima, ça pour moi, ça part en top tier meta. Ça part en top tier meta. Elle m'a impressionné. Elle m'a impressionné. Les dégâts sont excellents. Son Zeus, il peut faire une différence de ouf sur les starters contre King. Peut-être que je m'avance, mais je la mets au côté de Cracker. Je la mets au côté de Cracker. Son bonus d'attaque, elle l'a assez facilement. Restauration. Elle peut rester safe. Les dégâts sont énormes. Elle peut traverser des obstacles avec en plus. Non, vraiment, le personnage, c'est une petite pépite, cette Nami, clairement. Ensuite, on a du coup du Oven. Oven, 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 on va dire. Ouais. Oven, Oven, difficile à sortir. Ouais. Allez, jouable avec du skill. Jouable avec du skill. Vergo, Vergo, Vergo. C'est à peu près... Ouais, c'est plutôt difficile à sortir en game, Vergo. Il peut être fort, mais il n'y a tellement aucun loga en termes de personnage que malheureusement, il a très peu d'ouverture. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Idéo, Idéo, Idéo. Attends, ouais. Idéo. Je l'ai très peu joué. Enfin, je l'ai très peu joué. Je ne l'ai pas du tout joué, même. Du coup, c'est un peu compliqué de se faire une idée. Mais je pense que c'est un fonceur qui est un minimum intéressant. On va dire jouable avec du skill. Jouable avec du skill assez loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Inuarashi. Inuarashi. C'est un petit peu du même acabit que Prey Draw pour moi. C'est très bon sous le côté bonus d'attaque assez facile à obtenir. Bon, après, un petit peu plus bas parce que c'est seulement 30%. Il n'a pas la restauration des PV. Il est un petit peu plus fait pour le suicide. Du coup, on le mettrai... Ouais, on va le mettre plutôt là. Allez, fort avec du skill. On a donc un petit Kaku. Kaku, Kaku. Qui reste toujours un bon fonceur. On va dire fort avec du skill. Ouais, je pense qu'on peut le mettre parmi ceux-là. Parce que ça reste toujours, voilà, le fonceur juste derrière. Koshiro, c'est nickel. Peut-être. Ouais, non. Parce qu'il a limite un peu plus de dégâts que Bellamy au final. Ensuite, Elisabello. Ah, ça, c'est Usaponi, je crois. Usaponi, ouais, Usaponi, c'est un peu une catastrophe. Elisabello, Elisabello. Difficile à sortir en game, clairement. Urouge, Urouge, Urouge. Bah, pareil, même chose. Nekomamushi. C'est déjà un petit peu plus jouable avec du skill. C'est déjà un petit peu plus jouable. Luffy, Wano. Luffy et Wano, on peut le mettre jouable avec du skill, en vrai. Il a des dégâts qui peuvent même surprendre des mamas. Carottes, carottes, c'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat. On va mettre jouable avec du skill, plutôt. Parce que force, c'est particulier. C'est particulier. Il faudrait vraiment une méta bleue. Et encore même là, elle manque de dégâts, en fait. C'est le petit souci. Mr. Tree, très sous-estimé, ça. Ça, pour moi, c'est pareil. C'est comme les persos murs. C'est très bon sous-côté. Il est peut-être même plus intéressant. Parce que lui, il invoque deux murs, carrément. Les autres sont limités à un seul. Lui, c'est deux. Et ça, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être une petite dingue. Par contre, c'est un style de jeu qui est vraiment très chiant à jouer. Et on va finir avec... Bon, ouais, je crois. Si après, il y a le bon clé. Mais bon, c'est un détail. Usopp, Onigashima. Bon, bah... On va le mettre un minimum dans Meta. Parce qu'il a quand même un utilitaire qui est assez violent pour capturer. Et étant donné que, bah, c'est peut-être une des meilleures réponses à la Mama. Bon, on peut que le... Même pas que à la Mama. À plein de défenseurs, d'ailleurs. Qui serait un peu trop compliqué à bouger. On le place un minimum bien. Peut-être pas trop haut. Ouais, on va peut-être le... J'ai une hésitation, ouais. Euh... Ouais, on va le mettre avec les Shiki. Bon, là, ça ne me semble pas trop mal. Ouais, peut-être devant un Shiki, c'est pas trop mal. Et on va finir avec le bon clé. Oups. Bon clé, bon clé qui a été... Voilà, bon clé qui est là. Jouable avec du skill pour moi. C'est vrai. Ça reste assez délicat. Mais ça reste un minimum jouable. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal dans l'absolu. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Bah, de toute façon, voilà. On va voir un petit peu la globalité maintenant. Et puis, on fera avec vos avis dans le live de demain pour voir un petit peu mieux. Bah, peut-être, justement, je reviendrai un petit peu sur mes décisions de certains. Enfin, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est histoire de faire la vie globale. Mais au moins, si ça peut peut-être me permettre de voir vis-à-vis de certaines choses. Mais c'est vrai que le fait de faire en live comme ça, bah forcément, je fais un petit peu plus facilement des erreurs. Parce que je ne veux pas trop m'attarder sur l'argumentation. Sinon, ça va faire une vidéo qui est extrêmement longue et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à digérer. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ça peut être constructif déjà pour ne serait-ce que je pourrais retourner sur la vidéo. Allez dans vos commentaires et pendant le live, bah, voir déjà vos éventuelles argumentations. Donc, pareil, n'hésitez pas à liker les commentaires les plus pertinents. Comme ça, justement, on pourra voir un petit peu tout ça en live. Et puis, bah, je vous dis à très vite la piraterie.